Un nouveau point de vente Emmaüs est désormais en service sur le territoire de l'agglomération. Il est situé à Saint-Dié-des-Vosges, au 22 rue Hall des Marais, dans le quartier de Saint-Roch, à la place de la maison de service au public, qui a déménagé place Jean-23. Après la recyclerie de fraises, cette boutique qui est la deuxième création de la communauté d'agglomération, pour qui l'économie sociale et solidaire, une véritable économie alternative et porteuse de valeur, est un des axes structurants de sa politique économique. Une deuxième vie pour un objet, une seconde chance pour un homme, la devise d'Emmaüs s'inscrit aussi dans la politique de territoire durable menée en déodacie. Moi je crois beaucoup aujourd'hui à la deuxième vie des objets, au fait qu'on va racheter de plus en plus et essayer de freiner ce cycle de production matérielle effrénée, dans lequel nous sommes engagés depuis des décennies, et qui aboutit à tant de déchets le long de nos routes, tant de déchets dans nos espaces naturels. Je pense qu'il y a aussi une forme d'alternative, qui est de faire durer les objets plus longtemps, de les réutiliser plutôt que de les abandonner à la déchetterie, alors qu'ils peuvent encore servir ou faire plaisir. Au-delà de la vente de produits de première nécessité ou produits de plaisir à petit prix, les habitants du quartier pourront trouver écoute et chaleur humaine auprès des bénévoles et des salariés d'Emmaüs. Donc notre boutique sera ouverte pour accueillir absolument tout le monde, d'une façon absolument inconditionnelle. Et nous sommes là pour répondre à leurs besoins, aussi bien fournitures d'objets de nécessité, mais pour apporter notre contracte humain, pour être avec eux en essayant de répondre à leurs demandes, quand ils auront besoin de services, quand ils auront besoin de chaleur humaine, quand ils auront besoin de conseils. Les bénévoles et les salariés de la boutique seront là pour présents, pour les aider. Donc on a pris trois salariés en insertion pour débuter sur le site, qui vont travailler conjointement avec les bénévoles. On a Jessica qui n'est pas là aujourd'hui, on a Aurélie et on a André sur des postes d'agents de tri et d'entretien. La boutique sera ouverte dans un premier temps les lundis et les mercredis après-midi, de 14h à 16h. On espère quatre demi-journées assez vite, mais là dans un premier temps c'est comme ça que ça va se faire. On va trouver des produits de première nécessité, beaucoup, pas de mobilier parce qu'on n'en a pas la capacité. C'est une petite boutique de ville et ensuite on va s'adapter à la demande. Donc c'est un site qui va être approvisionné par nos autres dépôts, en particulier celui de Fraise. Donc il n'y aura pas de dépôt ici. Merci. 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 Sous-titrage FR ?